Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est aujourd'hui vendredi, le 1er juillet 2022. Moi, j'adore le mois de juillet. Ça a toujours été un mois qui m'a toujours fait vraiment grandement vibrer parce que moi, en numérologie, je suis un 7. Puis, le 7 en juillet, c'est le 7, c'est le mois numéro 7. Ça fait que tout le mois, j'ai souvent de grandes, grandes, grandes inspirations dans le mois de juillet. J'en ai tout au cours de l'année, mais le mois de juillet, pour moi, il y a quelque chose de fabuleux. En plus, c'est le mois où je pense qu'il y a le plus de soleil, de chaleur, tout ça. Donc, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, c'est un mois qui est favorable. Je vais fermer mon courriel. Je vais juste aller voir parce que je ne vous vois pas. Je vois qu'il y a des gens qui sont là en direct. Donc, si jamais les écritures tombent directement dans ma figure, si ça vous dérange, vous cliquez sur la petite roulette qui est écrit « Paramètres ». Vous allez aller désactiver, en fait, pour enlever ça. Puis, ça pourrait être dans CC aussi, dans CC plutôt, hein. Ça fait que vous désactivez, puis vous allez pouvoir me voir au complet, sans voir nécessairement les écrits. Peut-être que sur votre truc, ça ne la donne pas dans la figure, mais moi, oui. Donc, OK, cool. J'avais le goût de vous faire une petite lecture aujourd'hui générale. Je sais que c'est le 1er juillet ici au Canada, au Québec. Donc, bien, partout dans le monde, mais c'est la fête du Canada. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en congé. Donc, j'ai dit, j'en profiter pour, parce que mes semaines sont vraiment très, très, très complètes. Donc, j'essaie de venir au moins une fois par semaine sur le groupe Facebook pour faire une lecture générale. Comment ça fonctionne pour les gens qui ne me connaissent pas? Salut, Isabelle! Donc, les gens qui ne me connaissent pas, ça fait plusieurs années, en fait, que je fais des lectures générales comme ça. J'ai commencé sur YouTube au début, puis après ça, je me suis... Je suis venue faire des directs quand il y a eu l'option de direct sur Facebook. Donc, c'est sûr qu'il y a des milliers de vidéos qui sont postées sur mon groupe YouTube. Sur mon groupe, ma page professionnelle, Chantal Leduc, coaching Clarison-Chantou, il y en a quand même aussi beaucoup. Donc, c'est une lecture générale où je vais transmettre... Excusez-moi, là. À chaque fois que je suis en direct où je donne des formations en ligne, j'ai des Hatshu, là. Bon, il faut dire que je viens de jouer avec les trucs de litière de mon chat, là, mais... C'est ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... C'est ça. Donc, ça fait des années que je fais ça, puis quand je suis en général comme ça, bien, je me connecte avec le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter éventuellement pour vous transmettre ce dont vous avez eu besoin pour votre révolution autour de guérison. Je veux en profiter aussi pour vous dire que j'ai un nouveau groupe de tarot qui commence le 9 à 0. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, le prochain devrait être juste le mois d'octobre, à peu près. Ça va être plus vers 20h, tandis qu'au mois d'ao, on va recommencer un nouveau groupe à 19h, les mardi soins. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct dans les formations. Tout est enregistré. C'est facile d'accès. Les vidéos sont sur un groupe privé Facebook. Les audios, c'est sûr que c'est quelque chose que vous allez avoir aussi, un lien audio à chaque semaine. Donc, là, je suis en train de faire un tirage pour vous, pour... Bon, ça peut être pour aujourd'hui, ça peut être pour les prochains jours, semaines, dépendamment des gens. Donc, je vois énergétiquement que... On va se centrer au niveau du chakra du coeur. Excusez. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Je vais vous demander de vous connecter avec votre essence, à votre façon. L'important, c'est vraiment d'aller au niveau de votre coeur, votre essence, votre âme. D'être dans un maximum de lumière et d'amour, présentement, pour pouvoir recevoir ce dont vous avez besoin pour votre évolution au tour de l'essence. Et on va laisser vraiment les énergies dont on a besoin pour cette lecture. Donc, c'est sûr que là, c'est général. Donc, ça ne va pas tout vous parler. Mais en même temps, si jamais vous voulez avoir une lecture qui est plus personnalisée, je me connecte avec votre énergie. J'écoutais un film de super-héros, parce que j'aime beaucoup les films de super-héros. Ça vient renforcer ma force intérieure. Puis là, c'est les super-héros. Je me suis dit, on a des super-pouvoirs. Bon, moi, mon super-pouvoir, c'est la clairvoyance. Je suis rendue maintenant que je vois assez précisément certaines choses. On a toutes nos spécialités, puis nos facultés. Puis il y a des choses qu'on est toujours en développement aussi. Donc, il y a des choses qui se créent aussi en énergie qui n'était pas là avant, qu'on peut commencer à avoir dans l'énergie. Donc, c'est ça. Puis là, bien, j'étais là, je dis, ah oui. Tu sais, durant la semaine d'avant, j'avais fait un soin énergétique à quelqu'un, puis j'avais pu voir, tu sais, un virus, mais il passait rapidement dans ses énergies. Puis que j'en ai pas parlé. Puis c'est ça, le lendemain, elle m'a écrit, puis elle m'a dit qu'elle avait un virus, là. Donc, c'est ça. Donc, je l'ai vu vraiment rentrer dans ses corps. C'était assez particulier. Je le reconnaissais. Je savais c'était quoi exactement, mais c'est un peu comme le cancer, je peux le voir. Mais c'est ça, donc, c'est assez particulier. Mais c'est pas juste à ce niveau-là. Je vois, une de mes forces, là, c'est vraiment, tu sais, au niveau spirituel. Les mamans aussi qui veulent avoir des bébés et tout ça. Là, je peux voir les petits hommes qui viennent s'installer dans leurs énergies. Même les papas. Si les papas sont des papas à devenir, je le vois. Sinon, tu sais, c'est ça. Donc, à voir. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'on a tous des super-pouvoirs à l'intérieur de nous. Il s'agit juste de les découvrir. Puis ça, c'est une de mes forces. Vous aider à découvrir vos super-pouvoirs. Quand je le peux. Parce que c'est sûr que... Comment dire? Si vous n'avez pas fait un travail de purification assez, pas intense, mais important sur vous, c'est sûr qu'au début, c'est ça qu'il faut faire. C'est votre première mission de vie à chacun, chacune, de vous reconnecter avec votre essence pure, votre lumière intérieure. Puis éventuellement, des couches enlevées, ça fait que, bon, vous accédez de plus en plus à... tous vos trucs, votre mission de vie, ça se développe. Puis même l'ancrage, j'ai manqué d'enracinement. J'ai vu qu'un manque d'enracinement, en fait, ça nous déconnecte aussi de nos super-pouvoirs, de nos capacités, tu sais. Donc, je le vois, j'ai vu personnellement sur moi que quand je me suis ancrée plus fortement, parce qu'on a l'impression qu'on est ancrée quand on commence à faire de l'ancrage, tout ça, mais il y a un petit évolutif, ça aussi, là. Donc, puis plus on est ancrée, je dirais, fortement à la terre, premièrement, tu sais, l'ancrage, c'est j'accepte mon incarnation dans ce corps physique-ci. Donc, à partir de là, ça fait que quand l'ancrage est plus profond, quand on ressent l'énergie de la terre qui circule dans nos chakras, il y a une grosse différence, là. En même temps, tu sais, c'est pas quelque chose qui se force. Il y a rien qui se force en énergie. C'est sûr que, tu sais, ça demande une discipline, un travail, comme toute autre chose. Tu sais, il faut créer un chemin. Puis, à un coup, le chemin est créé. Bien, là, c'est sûr qu'il ne faut pas arrêter. Il faut toujours continuer à entretenir ces choses-là parce que sinon, bien, ça l'arrête ou ça stagne. Mais c'est ça. Puis, en plus, bien, c'est que l'énergie de la terre est toujours en évolution. Donc, si on arrête notre ancrage, bien, on reste à ce niveau-là. Puis, pour là, on va éventuellement manquer d'ancrage. Donc, on a besoin vraiment de travailler sur soi régulièrement. Donc, OK. Ce que ça me dit au niveau des cartes aujourd'hui, c'est qu'on demande de travailler au niveau de la créativité depuis un certain temps. Il se peut que vous ayez à soit exprimer davantage votre créativité ou aller travailler au niveau du deuxième chakra. Le deuxième chakra, en fait, c'est le chakra sacré. Il est orangé. Il est un peu au-dessus du premier, qui est à la base de votre colonne vertébrale. C'est le chakra de la créativité, de la procréation et de la sexualité. C'est aussi le chakra de l'abondance, mais il est relié à l'énergie féminine. Donc, il est aussi relié à... C'est le siège de l'ombre. Il y a de l'ombre un peu partout dans votre corps, mais le deuxième chakra, il est beaucoup relié à l'ombre, au peur, tout ça. Bien, c'est sûr que c'est dans les premiers chakras. Donc, c'est sûr que je vous dirais que pour arriver à être un canal qui est plutôt juste pour la grande créativité, il faut faire du nettoyage, en fait, de votre énergie, dont vos chakras, surtout le chakra sacré. Puis, éventuellement, tous les chakras, il faut qu'ils soient harmonisés. Mais le chakra de la gorge va être un chakra qui va vous permettre d'exprimer justement cette créativité-là. Donc, les gens vont comme prendre les chakras, tu sais, coronales, troisième oeil et autres, pour des chakras qui sont plus reliés au céleste. Pour ma part, le chakra sacré est une porte d'entrée pour la grande créativité. Donc, le créateur qui coule à travers votre essence, à travers l'expression de votre unicité. Donc, c'est vraiment important d'aller travailler à ce niveau-là. On me dit qu'une connexion, ça va demander certains sacrifices, bien entendu, mais on me dit une connexion qui est faite avec votre unicité. Tu sais, c'est comme d'arrêter de copier les autres puis commencer à trouver vraiment c'est quoi, comment toi tu t'exprimes à ta façon. Peu importe, c'est comment, là. C'est pas obligé d'être juste la peinture. Ça peut être la peinture si t'aimes ça, ça peut être l'écriture, ça peut être, tu sais, bon, il y a une foule de façons d'exprimer sa créativité. Tu sais, ça va t'engendrer quand tu trouves ton unicité, ta façon à toi de faire. Tu sais, on peut s'inspirer des autres, on peut les modéliser. Les autres, c'est des modèles, c'est de l'inspiration, c'est des sources d'inspiration. Mais après ça, ouch, il y a quelque chose d'unique qui en ressort à travers ça. C'est ça qui compte. Puis c'est ça qui va vous amener vers la prospérité, autant au niveau spirituel que dans la nature. Dans le moment présent, c'est ça qu'on vous demande, d'être dans l'harmonie. Être dans l'amour, faire des choix de cœur, puis être en harmonie avec votre essence, votre vérité à vous. Oui, il y a d'autres qui vont transmettre des enseignements, ils vont vous parler, ils vont, tu sais, on n'est pas obligé de suivre tout ça à la lettre. Il faut vraiment, qu'est-ce qui est important de suivre à la lettre, c'est vraiment notre cœur qui est pour moi relié avec notre essence, avec notre âme. Donc, puis d'avancer, faire des choix, en étant en harmonie. Moi, pour moi, c'est ma clé numéro un. J'ai toujours, je suis arrivée avec ça dans cette vie-ci, j'ai toujours, c'est ma valeur numéro un, l'harmonie, puis ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement au niveau de l'humain, je le sens du coup au niveau spirituel, énergétique, dans le sens que si je ne suis pas en harmonie à l'intérieur de moi avec telle ou telle situation, personne, événement, même un travail, tu sais, moi, je n'ai jamais fait de travail simplement pour l'argent. C'est toujours été, il faut que je sois en harmonie, en congruence à l'intérieur de moi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment une valeur qui est reliée cœur, qui est reliée essence. Donc, l'harmonie à tous les niveaux, en fait, c'est une bonne première étape vers l'ascension, à mon sens. Puis, en allant vers la joie, l'harmonie, le bien-être, l'amour intérieur, puis en avançant avec ces valeurs-là, ces vibrations-là, ces fréquences-là dans votre vie, ça ne peut pas faire autrement que vous allez aller vers le succès, le triomphe. Donc, c'est vraiment des bonnes, bonnes, des bonnes clés. Alors, vous allez voir qu'énergétiquement, je ne sais pas si vous avez senti, là, mais cette semaine, le 29, plus particulièrement, mais ça fait quand même peut-être une semaine environ que je ressens, peut-être même plus, que je ressens que vibratoirement, c'est assez puissant dans l'énergie. Donc, là, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer. Il y a quelque chose qui est en train de... Tu sais, il y a comme plus d'amour qui s'installe sur Terre. Il y a plus... Puis, en même temps, bien, c'est... Vous allez dire, oui, mais il y a des choses qui se produisent qui sont vraiment le contraire. Puis, c'est toujours comme ça, de toute façon. Où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, il y a toujours beaucoup, beaucoup d'ombre, parce qu'on est faite d'ombre et de lumière. C'est pour ça qu'il faut aller voir la maîtrise. Donc, plus vous allez être en maîtrise de votre ombre et de votre lumière, et plus vous allez pouvoir suivre le flot. Puis, ce qu'on dit, c'est vraiment, c'est aller vers ce qui vous fait vibrer, puis ce que vous percevez qui est juste pour vous. en alignement avec votre essence, toujours bien entendu. Ce que je voulais dire, c'est que, pour terminer, c'est que je vois, parmi mes clients, mes clientes, les gens que je rencontre, tout ça, mais surtout parmi mes clientes, même les hommes, les femmes, les clients, en général, cette semaine, mes étudiants, tout ça, je vois qu'il y a comme un... En tout cas, pour moi, c'est très, très, très flagrant. Je vois que, soit qu'il y a plusieurs personnes qui vivent des choses pareilles, où, mettons, moi, j'avais une cliente, par exemple, Pierre, qui est en retard, puis, bon, en même temps, tu sais, ça m'a comme emmenée à écouter une vidéo en attendant, puis je suis tombée sur quelque chose, un sujet dont la cliente est en train d'écrire exactement le même sujet. C'est assez... C'est assez... tripeur de voir ça. Puis je vois que, tu sais, mettons, je donne mes formations, on va dire, la Masterclass. Ça, je l'avais déjà remarqué sur le tarot. C'est toujours comme ça. On est dans une arcane, puis la personne, elle voit en synchronité toutes sortes d'événements qui sont reliés à l'énergie de la carte. Mais dans ma Masterclass, c'est la même chose. Les filles ne savent même pas. Elles n'ont aucune idée du thème qu'elles vont aborder la semaine suivante. Puis elles commencent déjà à se synchroniser avec le thème. Donc, puis il y a des choses que je demande, les exercices précis. Puis il y en a une, par exemple, qui a commencé à faire l'exercice bien à temps même que je la propose. Ça fait que je trouve qu'il y a comme un espèce de, un peu comme les poissons, tu sais, dans l'eau, qui sont en bas, comme les oiseaux dans le sac, qui suivent le flot. D'où l'importance de choisir des personnes qui vous guident, en fait, qui sont en harmonie, en alignement, puis qui ont travaillé sur eux, qui ont fait un nettoyage, une purification. Parce que le contraire est vrai aussi. C'est la personne qui vous enseigne, qui vous transmet les choses, vit quelque chose de très difficile, n'a pas fait, tu sais, beaucoup dans ses blessures, n'a pas fait du nettoyage, la purification. Vous allez aussi suivre ce flot-là. À moins que, bon, vous savez que tout est, ça dépend de votre évolution, puis tout est parfait aussi. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre, parce que je trouve que c'est beau. Je vois comme une belle magie qui s'opère, puis je trouve que c'est beau. C'est ça la vie, à mon avis. Et puis, c'est ça, tu sais, c'est vraiment de, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de, tu sais, tout est bien orchestré. Il faut juste arriver à s'ouvrir davantage les yeux, puis avoir conscience de ce qui est là, puis avoir conscience aussi que ce que vous faites n'est pas là. Ce n'est pas à notre d'un. Il n'y a pas de hasard. La carte numéro 22, en fait, dans les cartes majeures, c'est la dernière carte. Puis, c'est l'intégration de toutes les autres cartes avant. Puis, pour le fou, en fait, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumeur. Puis, je vous lance encore l'appel. Si jamais vous avez le goût, j'ai une prochaine cohorte pour le tarot qui va commencer le 9 à août. Donc, 2022. C'est les mardi soir. Ça va être à 19h. Non, ça va être à 20h. En tout cas, bref. Je pense que c'est 20h. Le 19 à août. Puis, c'est ça. C'est les mardi soir. Vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. De toute façon, j'ai mis le lien. Vous allez pouvoir aller voir. Vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. Tout est enregistré. C'est sur un groupe Facebook privé. Les vidéos restent là. Puis, vous allez avoir un format audio. Puis, il va y avoir aussi des documents PDF pour chaque semaine. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumeur. Je vous dis bonne fête pour ceux et celles qui fêtent la fête du Canada. Puis, sinon, bien, bon vendredi. Puis, bon week-end si je revois à toi. Donc, merci. Amour et lumière. Continue à réaimer. Bonne journée.